Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre vaste gamme qualifiée de séparateurs de boue, la famille DirtCal et DirtMac. Dans notre gamme de séparateurs de boue, nous avons les modèles horizontaux et les modèles verticaux. Nous avons les modèles sans aimant, les DirtCal, et nous avons les modèles avec aimant, les DirtMac. Nous avons les modèles avec raccordement fileté et les modèles avec raccord à compression. Nous avons pour les modèles horizontaux la possibilité de les fournir avec une coque d'isolation. La gamme des séparateurs de boue qualifiée démarre au diamètre 3 quarts jusqu'au DN 300. Une des spécificités des séparateurs de boue qualifiée est le grand volume du corps de l'appareil. Grâce à ce grand volume, nous allons créer un ralentissement de la vitesse du fluide dans le séparateur. De cette façon, les mailles du filtre peuvent être relativement plus grandes, créant ainsi une faible paire de charge. On permet de cette façon une filtration jusqu'à 5 microns. Les aimants se situent à l'extérieur de l'appareil et ne créent aucune perte de charge. Tous les modèles possèdent un grand pot à boue, afin d'éviter entre deux entretiens que les saletés s'accumulent au niveau du filtre et ne repartent dans l'installation. Tous nos modèles ont un robinet de vidange avec un grand débit. De cette façon, nous avons la possibilité d'expulser toutes les impuretés qui se trouvent dans le pot à boue. Nos séparateurs de boue DirtCal et DirtMac travaillent à une pression maximum de 10 bar, avec des applications glycolées maximum de 50%, permettant de les utiliser dans des installations pour eau froide. Nous avons également des séparateurs de boue en composite avec aimant. Ce séparateur peut être monté de façon horizontale ou de manière verticale. Le filtre de ce séparateur permet également une filtration jusqu'à 5 microns de l'installation. Le grand volume du corps de l'appareil va ralentir la vitesse de fluide et de cette manière créer une faible perte de charge. Les aimants sont placés à l'extérieur du séparateur. Le pot à boue est correctement dimensionné et le robinet de vidange a une grande capacité de purge. Sur le haut de ce séparateur se trouve un purgeur manuel. Attention, vous ne pouvez utiliser ces séparateurs de boue que pour des installations domestiques. Cela signifie avec une température maximum de 90 degrés et 3 bar de pression maximum. Pour cette raison, les raccordements existent en 22 et 28 mm et 3 quarts et 1 pouce filetés. Comment fonctionnent nos séparateurs de boue ? L'eau chargée d'impureté entre dans l'appareil, passe par le filtre et continue vers l'installation. Les impuretés tombent vers le bas. Les saletés non ferreuses, ici en noir, tombent dans le pot à boue. Tandis que la magnétite, ici en rouge, sont attirées par les aimants. Pour l'entretien, ici dans le cas du Dirt Mac, il faut retirer d'abord les aimants afin que la magnétite tombe dans le pot à boue. Ensuite, on ouvre la vanne de décharge afin d'éliminer toutes les impuretés. Comment fonctionne notre séparateur de boue en composite ? L'eau chargée d'impureté entre par cet orifice dans le séparateur, passe par le filtre et repart par ici dans l'installation. Les impuretés non ferreuses, ici en noir, tombent dans le pot de décontation, tandis que la magnétite, ici en rouge, est attirée par les aimants. L'air éventuel présent dans l'eau reste bloqué sur le haut du séparateur. Pour l'entretien, retirez d'abord les aimants afin que la magnétite tombe dans le pot de décartation. On ouvre ensuite la vanne de décharge afin d'éliminer la totalité des saletés. L'air emprisonné est éliminé via le purgeur manuel situé sur le dessus de l'appareil. Où placer le séparateur de boue dans une installation de chauffage ? Le séparateur de boue se place sur la ligne de retour le plus près possible de l'entrée de la chaudière. La position du pot à boue doit être le plus verticale possible. Dans une installation de froid, vous devez installer le séparateur de boue sur le retour et le plus près possible du chilaire. Comment entretenir un séparateur de boue dans une installation en fonctionnement ? Dans le cas d'un séparateur de boue avec coque d'isolation, on commence d'abord par enlever la partie inférieure de l'isolation pour enlever ensuite la partie supérieure. Vous enlevez les aimants et à l'aide du petit bouchon fourni avec l'appareil, vous ouvrez le robinet de décharge. Cette action peut se faire avec une installation en fonctionnement. Une fois que vous avez terminé, vous refermez le robinet de décharge, vous replacez les aimants et vous replacez les coques d'isolation dans le sens inverse en commençant d'abord par la partie supérieure pour ensuite terminer avec la partie inférieure. Si vous désirez nettoyer l'intérieur du corps d'un séparateur à boue, cela est possible. Dans le cas d'un séparateur horizontal, vous pouvez démonter le pot à boue et le nettoyer. Vous prenez le filtre pour le nettoyer également et le corps du séparateur peut se rincer également. Dans le cas d'un séparateur vertical, le pot à boue se démonte également et le filtre reste certi dans l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada